Bonjour les éclairés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, un retour de séance qui, à mon avis, va en intéresser plus d'un par rapport à toutes les phrases, tous les mots qu'on peut dire et qui peuvent avoir une importance cruciale sur la vie des enfants et des adultes. Pourquoi je vous dis ça ? Eh bien, je viens de recevoir un garçon, un adolescent de 14 ans qui n'est pas du tout motivé. Il n'a plus envie d'aller à l'école, il n'a plus du tout envie d'être motivé pour ses devoirs. Et ce qui est intéressant avec la kinésiologie, c'est qu'on peut retourner dans le passé. Quand on interroge la mémoire cellulaire, ça permet de nous dire exactement à quels souvenirs on a besoin de revenir. Et là, avec cet adolescent, nous revenons à ses 8 ans. Et je lui fais « Alors, qu'est-ce qui s'est passé quand tu avais 8 ans ? » Et là, il me dit « C'est simple, mon père m'a dit que je ne servais à rien. » Et d'après vous, il se passe quoi dans l'inconscient d'un petit garçon de 8 ans ? Si son père, qui représente l'autorité, lui dit qu'il ne sert à rien ? Eh bien, il va mettre en place la croyance qu'il ne sert à rien. Et il se passe quoi pour un individu qui est persuadé qu'il ne sert à rien ? Eh bien, il ne va rien faire. Il ne va être motivé pour rien du tout. Alors, en séance, je lui ai demandé de faire un jeu de rôle sur qu'est-ce qu'il aurait voulu dire à son père à ce moment-là ? Qu'est-ce qu'il aurait voulu que son père lui dise ? Et ainsi de suite. De manière à ce qu'il puisse exprimer tout ce qu'il n'a pas pu dire ou faire à l'époque. Et vice-versa, qu'est-ce qu'il aurait voulu entendre ? Et à la fin de la séance, je lui fais « Alors, comment tu te sens ? » « Avec quelle nouvelle croyance tu vas être à partir d'aujourd'hui ? » Et là, il me dit « Je vais servir à quelque chose. » « Yes ! » « Et si tu sers à quelque chose, il va se passer quoi dans ta vie ? » « Eh bien, je vais pouvoir aider les autres. » « Re, yes ! » Pourquoi ? Parce que ce jeune garçon, il veut être vétérinaire. Donc maintenant, il a vraiment sa mission. Il sert à quelque chose, ce qui va lui permettre d'aider les autres et d'atteindre son objectif qui est vétérinaire. Alors, s'il vous plaît, quand vous dites des choses à vos enfants ou à d'autres personnes et que vous pouvez penser que ça peut les blesser, je vous invite vraiment à dire « Écoute, je te dis ça. » « Je t'ai dit ça. » « Je pense que ce n'est pas bon pour toi. » « Alors, je reprends mes mots. » Quitte à les écrire de manière à ce que la personne vous redonne le papier ou ça peut être sous forme d'objet si vous vous intéressez ou en tout cas si vous vous adressez à des enfants. Voilà. Gardez en mémoire que les mots ont une énergie. Bref, je vous souhaite la plus lumineuse des journées et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada